Bonjour et bienvenue dans le monde du guaro loco. Dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, Dominique, c'est quoi telle pièce, comment ça s'appelle telle pièce, ou qui nommait des pièces par le mauvais nom, puis bref, ça rendait les communications un peu complexes. Et puis si vous êtes débutant en impression 3D, vous connaissez peut-être pas le nom des pièces de votre imprimante. Comme ça, lorsque vous demandez de l'aide ou quelqu'un qui vous propose de l'aide, puis qui dit « check ton heatbreak pour voir s'il est bien vissé dans ton bloc de chauffe », peut-être vous allez dire « ouais, j'ai aucune idée de quoi il parle ». Donc, cette vidéo-là est faite pour les débutants, ou pour ceux qui sont intéressés à connaître les noms des pièces en anglais aussi. C'est que j'ai fait un document de plusieurs pages, que je vais mettre disponible dans les notes de la vidéo, avec le nom des pièces en français et en anglais, puis un petit peu à quoi ça sert. Ce document-là, je vais le mettre à jour au besoin. Je ne peux pas mettre toutes les pièces qui existent sur le marché, parce qu'il en existe des milliers, mais c'est la plupart des pièces connues, ou du moins des choses qui ont rapport à l'impression 3D, puis on va vraiment partir de la base. Donc, si vous êtes quelqu'un qui connaissait bien l'impression 3D, peut-être que vous allez vous ennuyer dans cette vidéo-là, ou peut-être que vous allez apprendre une ou deux choses. Et si vous êtes un débutant, cette vidéo-là est vraiment pour vous. Donc, on va commencer avec la base. L'impression 3D, il y a différents types. Les trois connus, c'est le FDM, le SLA et le DLP. Je vous explique ce qu'il y a de la différence. FDM, c'est pour Fuse Deposit Modeling, ou à filaments. C'est la plus commune, l'impression la plus commune qu'on voit. C'est un filament qui passe dans l'extrudeur, qui fond, et puis comme celle-ci, c'est une FDM. Ceux qui sont SLA, qui c'est la stéréolithographie, c'est, dans le fond, c'est une impression à résine, puis il y a un écran LCD qui sert de masse, qui bloque ou qui laisse passer les rayons UV, qui vient de frapper une résine durant un certain temps. Ça durcit, un plateau qui monte, et ainsi de suite. Alors ça, c'est du SLA. C'est ce qu'on retrouve normalement dans les imprimantes à résine pour les consommateurs comme nous. Les imprimantes normalement en bas de 2-3 000 $ sont des imprimantes SLA. De plus en plus, ça devient la norme aussi. Maintenant, on a différents types d'imprimantes. On a les imprimantes qui sont cartésiennes, comme celle-ci. C'est-à-dire, on a le Z qui bouge en hauteur, le X qui se déplace comme celle-ci, et le Y qui est ici, donc cartésienne X, Y, Z. Puis aussi les imprimantes Delta, comme je vais faire afficher à l'écran, qui est ces trois axes. Ces trois axes-là, en bougeant, vont générer les coordonnées du X, Y et Z, tout simplement. Donc, la plupart des imprimantes, c'est des cartésiennes. Il y en a quelques-unes, comme la Little Monster, la Prédateur. Il y a des Eiffelsons aussi qui sont Delta. L'avantage d'une cartésienne, c'est qu'elle est plus simple à opérer. On sait que tel point, c'est exactement 230, 10 et puis 20 de haut, par exemple. Donc, on est capable de facilement positionner dans l'espace. Il y a plus de documentation, c'est plus connu, c'est plus facile à paramétrer. Tandis que les Delta sont un petit peu plus compliqués, malgré que normalement, Marlin rend ça assez facile. Cependant, ils sont beaucoup plus rapides. Alors, étant donné que la tête est plus légère, je peux imprimer plus rapidement avec une Delta. La Delta, pour un volume donné, va prendre plus d'espace. Cependant, c'est souvent parce qu'elle a un bedron. Puis, si je prends un bedron, mettons, qui a un diamètre de 300 versus un bed d'une cartésienne qui a une surface de 300, bien, la cartésienne me donne plus d'espace, justement, à cause des coins. Il y a des imprimantes Core XY, comme on voit une petite partie ici. Je vais en faire apparaître une à l'écran, comme la Ender 5. C'est comme une cartésienne, dans le fond. C'est juste que l'axe des X fait descendre le plateau ou monter complètement une surface. Normalement, les vrais Core XY, la tête est en haut, se déplace en X et Y, et le Z, c'est mon plateau qui descend. L'avantage, c'est que ma pièce ne bouge pas. C'est-à-dire, comme la Ultimaker est comme ça aussi, la memory bot, puis la Ender 5, c'est que ma tête bouge et ma pièce descend comme ça. Ici, ma pièce ne bouge pas, comme avec une cartésienne. Si j'imprime de quad haut, ici, mon bed va bouger avant-arrière, donc ma pièce va être portée à bouger. Si j'ai beaucoup de support, donc la pièce est un petit peu plus faible, soit qu'elle va décrocher ou elle va casser. Tandis qu'en X, Y, encore X, Y, c'est juste la tête qui bouge, la pièce ne bouge pas. Donc, c'est ça. On tombe maintenant dans les pièces. Lorsqu'on parle du châssis de l'imprimante, c'est vraiment toute la structure qui est de profilé d'aluminium. Alors, ça, c'est le châssis. Ensuite de ça, on parle justement de profilé. En passant, en anglais, c'est le frame, F-R-A-M-E. L'extrusion, quand on parle des profilés ou des extrusions d'aluminium, c'est toutes ces choses-là. Ici, faites attention, il y a différents modèles. Nous, on utilise en temps normal, pour les imprimantes, des V-slots. C'est-à-dire que l'espace ici, les coins sont en angle pour pouvoir mettre des roues en V, justement. C'est pour ça qu'on appelle ça un V-slot, des V-wheel. C'est fait pour rentrer dedans. Si vous avez des roues en V comme ça et que vous prenez du profil qui n'est pas en V, ça ne fonctionnera pas, ça va fonctionner quand même très, très mal. Donc, assurez-vous d'avoir le bon profilé d'aluminium. Les courroies. Alors, les courroies qu'on utilise normalement sur les imprimantes, c'est des 6 mm de large de type GT2. Alors, GT2, il y a aussi des GT10, là, mais c'est des GT2 6, c'est-à-dire que l'espace entre chaque dent est de 2 mm. GT2 et puis 10 ou 6, c'est la largeur. Intentionnaire, c'est une petite pièce que je tourne ici, une vis, ici ou ici, qui va venir tendre la courroie. Mais à vrai dire, j'en ai un ici, mais c'est un tensionnaire fixe. C'est-à-dire que je le dévisse, je le serre et je le visse après mon axe. Même chose ici. Alors, théoriquement, c'est le tensionnaire, mais de plus en plus, on voit des imprimantes qui en ont, que je peux ajuster la tension à partir d'une petite vis où je peux m'en imprimer. Ressort de courroie. Ressort de courroie, c'est lorsque je n'ai pas de tensionnaire ou que je veux pouvoir donner une chance à ma courroie d'étirer un peu. Dans certains cas, ça peut être nécessaire, comme sur une Delta, avec un extrudeur suspendu. Si j'utilise des courroies, je vais mettre des ressorts de courroie. Ça permet d'avoir un petit peu de jeu ou d'augmenter la tension, dépendamment de ce que je veux faire. Ça, j'augmente la tension sans ajuster mon tensionneur. OK? Ou je veux donner une chance à ce que ma courroie peut se bouger un petit peu s'utiliser dans les deux cas, surprenamment. Si vous pouvez vous éviter ça, évitez-le le plus possible. D'accord? Parce que ça peut créer du ghosting sur mon axe. Alors, cette partie-ci, on peut l'appeler le lit, le lit chauffant, la plateforme, la surface d'impression. En anglais, le bed, heating bed, plateforme. C'est cette partie-ci. C'est là-dessus qu'on imprime. Ensuite de ça, on peut avoir aussi des systèmes de nivellement automatique comme le BL Touch ou le 3D Touch. C'est un capteur d'auto-nivellement. Alors, le BL Touch, 3D Touch et toute la gamme comme ça. Alors, il y a un petit palpeur qui descend pour venir détecter la hauteur de mon plateau. Ça fonctionne relativement bien. Et puis, il y a un petit système, je crois que c'est des électro-aimants qui fait que le palpeur va remonter ou descendre automatiquement. Comme ça, il ne reste pas accroché dans mon print. Il y a le Touch Me. qui est un produit français de HotTens.fr. Le Touch Me qui est à peu près comme le BL Touch. D'accord? Sauf que le palpeur est plus manuel. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais avoir une petite aimant. Puis, mon palpeur va être installé ici. Puis, lorsque je vais m'approcher de l'aimant, ça va déplacer une autre bille qui va faire descendre le palpeur. Et puis, il va faire la palpation. C'est quand même très précis parce qu'il utilise des capteurs optiques pour ça. Donc, c'est très, très précis. Et puis, une fois que la palpation est faite, il va descendre tout simplement et le palpeur va venir se coller sur un autre aimant, sur l'aimant qui se déplaçait. Puis, comme ça, ça va garder mon palpeur surélevé. Donc, c'est un autre système. Ensuite de ça, lorsque je parle de ma carte mère ou la carte contrôleur, c'est les deux noms. En anglais, on va dire board, main board, controller, controller board. C'est vraiment l'intelligence de la carte. On va la retrouver souvent dans ce boîtier-ci. En général, en dessous de la carte. Ou si on regarde les CR-10, Tevo Tornado, qu'un contrôleur à part, le contrôleur est dans la boîte externe. Alors, il y en a de tous les goûts, tous les couleurs, tous les sauces. Il y a des 32 bits, il y a des 8 bits. Il y en a avec les drivers sous-dessus, etc., etc., etc. Donc, il y a différentes cartes membres. Lorsqu'on parle de la carte contrôleur, c'est vraiment l'intelligence de la machine. Coupleur. Alors, les coupleurs, c'est la partie ici à l'arrière, entre le moteur, ici en bas, entre le moteur et souvent ma vis trapezoïdale, je crois qu'on l'appelle en français. J'ai le nom un petit peu plus loin, je pense que c'est vis trapezoïdale. C'est elle qui permet de faire la jonction, on va dire, entre le bout de mon moteur et ma vis. Il y a différentes versions. Il y en a qui sont flexibles, il y en a qui sont rigides, il y en a qui sont semi-rigides, semi-flexibles, ça va dépendre des besoins. Mais c'est pour faire, on va dire, accoupler le... C'est-tu accouplé? J'ai un coupleur. Oui, hein. Entre le moteur et la vis. Connecteur du pont. Connecteur du pont, j'en ai pas ici, mais je vais le faire afficher à l'écran. C'est un petit connecteur tout simplement pour les fils de type Dupont. On voit souvent ça dans les Arduino. Un câble Dupont, c'est un câble avec un connecteur Dupont. Par exemple, le BL-Touch a ça. Détecteur de fin de course. Détecteur de fin de course, j'en ai un ici. Alors, c'est un petit interrupteur tout simplement, momentané, qui détecte la fin de ma course. En anglais, on va l'appeler ça un End-Stop. Alors, si vous voyez End-Stop ou End-Stop Detector, c'est ici. Souvent, on en a un ici à l'arrière. On en a un pour le Z lorsque j'ai pas de BL-Touch et j'en ai un ici pour le X. Normalement, ces imprimantes-là, on en a deux ou trois, dépendamment si vous avez un bel touch ou non. Ensuite de ça, on a l'extrudeur. L'extrudeur, c'est la partie qui permet de pousser le filament dans ma tête d'impression. Par exemple, l'extrudeur ici, c'est tout l'assemblage qui est là. Mon extrudeur est composé souvent du système d'entraînement sur le dessus et du moteur en dessous. Donc, ça, c'est l'extrudeur. Puis, c'est lui qui pousse le filament. Donc, il y a différents styles. Il y a des BMG de Bantech. Il y a ceux de Creality. Il y a ceux qui ont deux roues d'entraînement. Il y a les Titans. Il y en a plein. Alors, dépendamment des modèles que vous voulez, il y en a qui permettent de pousser du TPU. D'autres, non. Quand on parle d'un extrudeur déporté ou un Bowden ou extrudeur Bowden, c'est que mon extrudeur est ici et le filament est poussé à travers un tuyau de PTFE jusqu'à dans ma tête. Alors, ça ici, c'est un système Bowden. Mais, j'ai aussi des imprimantes que l'extrudeur est directement ou presque directement attaché après la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de PTFE ou très très peu de PTFE. On appelle ça un direct drive. OK? Ou une extrusion directe. Alors, je répète ça ici, c'est Bowden. Puis, lorsque mon extrudeur est directement collé sur ma tête, c'est un direct drive. Le direct drive permet d'avoir un petit peu plus de précision et souvent d'imprimer du TPU ou des matériaux un petit peu plus difficiles comme ça. Parlons de tuyau de PTFE. Alors, on va appeler ça un tube de PTFE, un tube de teflon, un tuyau de PTFE ou un tuyau de teflon. En anglais, c'est PTFE, PTFE tube. Donc, ça porte le même nom à peu près en anglais. C'est un teflon non adhésif. Puis, ça diminue la friction du filament. On peut avoir du Capricorne. Lorsque je parle d'avoir un tube Capricorne, c'est une marque de PTFE qui est haut de gamme, qui va super bien, mais qui est très très précis. Donc, le PTFE, il y en a deux types. Il y a le bleu foncé et le bleu pâle. Il y en un qui est plus précis que l'autre. Dévidemment, de vos besoins. Ensuite de ça, connecteur PTFE. Les connecteurs PTFE, alors j'en vois un ici, j'en vois un autre là. Il y a différents formats. On appelle ça connecteur PTFE, un connecteur Pneufit, un connecteur pneumatique. En anglais, c'est un PTFE Connector, Pneufit Connector, Pneumatic Fitting ou Push-in Fitting. On va voir ça en anglais. Il y a des PC4M10, PC4M6. C'est pas mal ce qu'on trouve ça. Qu'est-ce que ça veut dire PC4M10, PC4M6? Ça va être la grosseur de mes filets. Par exemple, ici en haut, j'ai un PC4M6 parce que mes filets sont petits. Tandis qu'ici, c'est un PC4M10 parce que mes filets sont plus gros. C'est-à-dire, la partie qui se visse est plus grosse un peu. En temps normal, ici, j'ai des M10. Là, j'ai des M4 ou des M10. Ça dépend du PC4M6. Il y en a d'autres aussi, il faut faire attention. Il y en a que le PTFE passe au travers et d'autres non. Alors, quand vous achetez le modèle, assurez-vous que vous avez exactement le bon modèle pour votre imprimante. Comme celle-là, ici, j'ai besoin d'un PTFE qui passe au travers. Tandis qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. D'accord? Ventilateur. Écoutez, ventilateur, si vous ne connaissez pas ça, c'est ça. Donc, en anglais, on appelle ça un fan. Alors, je vais passer à d'autres choses. Il y a un ventilateur radial aussi. Alors, ventilateur radial, c'est vraiment comme on appelle ça aussi une cage écureuil. C'est une partie qui tourne à l'intérieur et que le vent est poussé soit par en dessous, comme celle-là ici, qu'on voit sur les côtés, ou il est poussé vraiment dans un conduit forcé. D'accord? Détacteur de filaments, je n'en ai pas sur celle-là ici, mais c'est une petite pièce que je passe les filaments dedans et lorsque le filament manque ou brise, eh bien, ça envoie un cigale à la carte mère pour dire t'as plus de filaments et là, il y a une opération qui se passe. Bloc de chauffe. Le bloc de chauffe, c'est cette partie-ci que je vais enlever. Alors, c'est ce bloc-ci. Le bloc de chauffe, c'est là-dedans que la cartouche de chauffe vient se connecter ou se visser dedans ou se rentrer à serre. Donc, c'est un bloc d'acier qui permet... Ça peut être de l'acier, ça peut être du stène-là, ça peut être d'aluminium, ça peut être du laiton, il y en a même en cuivre, dans le fond, qui permet de dissiper la chaleur de la cartouche de chauffe jusqu'à ma buse. Alors, c'est la partie principale, on va dire, de chauffe. C'est là qu'on peut se brûler les doigts dessus. D'accord? En anglais, on va appeler ça un heat block, heated block. Puis, c'est ça. Il y a aussi des blocs volcanos. Par exemple, ça, c'est un bloc pour une créalité, mais il y en a qui sont dans l'autre sens. Il y a différents types de blocs de chauffe. Il y a aussi celle de Hottens.fr, que c'est une céramique qui est autour qui chauffe. Alors, il n'y a pas vraiment de blocs de chauffe, mais c'est une céramique chauffante, mais le principe est le même. Il y a une partie qui chauffe, qui rend la buse buse chaude et le filament va fondre au travers. Ok? En parlant de buse, il y a des buses Volcano. Je les parle ici parce que la buse Volcano est plus longue un peu qu'une buse standard. Mais faites attention, chaque imprimante peut avoir ses propriétés de buse. Par exemple, la Ender 3, la buse est assez standard. Mais si je regarde sur une CR-10S Pro, là, je pointe en arrière parce qu'elle était là avant. C'est une buse particulière avec des filets particuliers. Donc, assurez-vous que vous avez la bonne buse pour votre modèle d'imprimante. Les Volcano sont particulières. Ils vont quand même bien. Ils sont très longues. Je les aime bien surtout lorsque je vais imprimer très rapidement. Les filaments chauffent sur plus long. La buse AIO Evo. Tête de chauffe, là, il y a une version 2 qui s'en vient et que je vais évaluer bientôt. C'est un All-in-One. C'est une tête de chauffe faite par Hotends.fr. Je l'ai parlé tout à l'heure. Puis, ils vont quand même bien. Cartouche de chauffe. Alors, la cartouche de chauffe que je vais faire apparaître à l'écran. C'est elle qui vient dans mon bloc de chauffe. Il y a du 30W, 40W, 50W, 60W. Il y a même du 80W, dépendamment de ce que j'ai besoin. Assurez-vous que vous avez le bon modèle. Il y a du 12V, du 24V aussi. Donc, on appelle ça cartouche de chauffe, cartouche chauffante, un élément, résistance chauffante. En anglais, on va appeler ça souvent un Heating Cartridge ou Heating Resistor. On le voit ici. Ça fait qu'il y a 40, 50, 60W puis 80W aussi de disponible. Puis, il y a des 30W aussi. Le pont. Ça, c'est une partie importante parce que c'est ça, lorsqu'on parle de Full Metal ou avec PTFE, c'est le pont. Le pont, c'est la partie qui connecte mon bloc de chauffe avec mon dissipateur de chaleur. C'est-à-dire que mon bloc de chauffe m'abuse. OK. Mais il ne faut pas que la chaleur remonte jusqu'à mon PTFE. Donc, le pont va essayer de couper la chaleur. OK. Mon dissipateur ici va refroidir mon pont. Puis, mon bloc de chauffe va chauffer la base du pont. Puis, le pont est là pour minimiser la conductivité de la chaleur, si on veut. Alors, il y en a, on va appeler ça un pont, un pont thermique ou un col. OK. Il y en a des pleins métal, puis il y en a avec PTFE. L'avantage du PTFE, c'est que mon filament ne collera pas beaucoup à l'intérieur, puis je peux avoir des rétractions de 6-7 mm sans aucun problème. Mais, le PTFE, je ne dois pas dépasser 250 degrés Celsius. Donc, si je veux imprimer du polycarbonate à 280 Celsius, si mon PTFE chauffe, alors un, il peut fondre dans ma buse ou dans mon col, ce qui n'est vraiment pas l'idéal, et ensuite dégager des vapeurs toxiques. C'est pour ça que j'ai besoin d'un pompe plein métal, mais le plein métal, lui, va faire en sorte que je dois diminuer ma rétraction, puis le filament va moins bien glisser dedans, donc plus d'obstruction et ainsi de suite. Il faut que j'imprime plus haut aussi parce que, du fait qu'il va conduire mieux la chaleur, donc la chaleur va remonter un petit peu plus en dedans. Bref, ça occasionne beaucoup, beaucoup d'obstruction quand j'ai du plein métal. Donc, il y a du pompe, pompe plein métal, pompe PTFE. Donc, c'est ça. Ma tête de chauffe, ma tête de chauffe, c'est tout ça ici. Ma tête de chauffe inclut toutes les composantes. Quand je dis que je dois changer ma tête de chauffe, c'est changer tout ça. D'accord? Sinon, je dis que je dois changer mon pont, mon bloc de chauffe, mon dissipateur, etc. Ensuite de ça, les roues dentelées poulies, ça vient de l'anglais poulies, ok? C'est une mauvaise traduction, mais c'est une roue dentelée. Les roues dentelées, on va les retrouver en général après les moteurs. Là, on ne le voit pas, mais ici j'en ai une, j'en ai une autre à l'arrière ici. C'est là où les courroies sont entraînées. Puis, en anglais, on appelle ça un pulley ou gear. C'est ça, il y a plusieurs modèles qui existent. Il y en a avec bearing, pas de bearing, il y en a des fixes, il y en a qui tournent. Donc, c'est rare qu'on doit les changer. Honnêtement, on va en mettre des fois des plus grosses ou des plus petites, dépendamment de la précision et la vitesse qu'on veut. Mais c'est ça. Connecteur JST. Connecteur JST, c'est plus petit qu'il y a souvent un connecteur Dupont. C'est des connecteurs qu'on va retrouver, par exemple, pour connecter mes end-stop. Vous savez, les détecteurs de fin de course, j'ai des petits connecteurs. Souvent, ça va être des connecteurs JST. Puis, c'est ça. Moi, j'en ai tout le temps plein ici parce que quand je connecte mes moteurs ou des choses de même et que je dois inverser des choses ou changer des cartes-mères, je dois souvent changer les connecteurs JST. Donc, c'est ça. Contrôleur LCD, panneau LCD, écran, écran avec encodeur. Encodeur, en passant, ça vient de l'anglais. C'est cette partie-ci, c'est l'écran. On appelle ça aussi en anglais LCD screen, LCD controller, controller with encoder, smart display, smart controller, display. OK? C'est vraiment les écrans qui ont un bouton et que l'écran n'est pas tactile. D'accord? En général, mais de plus en plus, on voit des imprimantes qui sont tactiles, mais en général, il y a un petit encodeur de même ici, là, qui permet de se déplacer dans le menu. Ça, c'est l'écran LCD. Écran tactile, maintenant, on va l'appeler des fois LCD tactile ou un MKSTFT qui n'est pas tout à fait exact, mais bon, MKSTFT, c'est un type d'écran. C'est un MKSTFT. D'accord? Puis, mais souvent, on va dire, ah, j'ai un MKSTFT sur mon imprimante. On comprend que c'est tactile parce qu'en général, les MKSTFT sont tactiles même. Elles sont pas mal tout le temps tactiles. Donc, des fois, au lieu de dire un écran tactile, il y en a qui vont dire, j'ai un MKSTFT. Puis, les gens vont savoir qu'il y a un écran tactile. Mais par exemple, il y a des imprimantes comme la AlphaWise U20 Pro, ou la U30 Pro, qui a un écran tactile, mais c'est pas un MKSTFT. Alors, il faut faire attention. Puis, il y a d'autres imprimantes comme ça qui ont des écrans tactiles, mais c'est pas des MKSTFT. En anglais, on appelle ça un touch screen, touch controller, touch LCD, MKSTFT. Donc, c'est ça. Roulement à billes linéaires. J'en ai pas là-dessus, mais roulement à billes linéaires, c'est une rail, ou c'est un rail, excusez-moi, avec un système de roulement à billes qui embarque dessus. C'est des super bons roulements à billes. Ça remplace, dans le fond, les roues, les V-wheel qu'on a parlé tantôt. Donc, je peux mettre ça après mon extrusion ici, puis mettre ça après mon chariot, par exemple, ou après mon bed. Et puis, ça va glisser sur un rail, donc c'est un petit peu plus précis. Attention, si vous payez 25 ou 30 $ pour un rail, c'est sûrement un rail de mauvaise qualité. Les bons rails valent au moins 50, 60, 70, 100 $ pour un rail de 30 cm. Les bons sont très dispendieux. Puis, il y a des standards aussi là-dedans. Si vous prenez des modèles chinois bas de gamme, ça se peut que vous ne puissiez pas trouver de pièces de remplacement. Donc, c'est assez coûteux, les roulements à billes linéaires. La buse, communément appelée le nozzle, c'est la partie qui, dans le fond, d'où sort le filament. La petite pointe qui se visse. Volcano, c'est un type de buse. Ça, c'est une buse standard. Il y en a de toutes les couleurs, de tous les formats. Normalement, ça part de 0.1 mm jusqu'à 1.5 mm dans certains cas. C'est lui qui décide de la grosseur de sortie du filament. Le standard est de 0.4 mm. Donc, pour changer la buse, j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais assurez-vous que vous la changez toujours à chaud. C'est bien important. Boîtier d'alimentation. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici en arrière. Pourtant, si vous voulez un bon boîtier, mettez des Mean Well. C'est des bons boîtiers d'alimentation. Normalement, ça va du 12 ou du 24 volts. On voit de moins en moins du 12 volts. Présentement, c'est à peu près juste du 24 volts. Mais si vous voulez une bonne alimentation, allez-y avec des Mean Well. C'est très très bon. Un relais SSR ou Solid State Relay. Alors, le relais SSR, lui, ce qu'il fait, on n'en a pas là-dessus. Mais ça va être souvent pour les plateformes qui chauffent au 110 ou 220 ou 230. C'est-à-dire que j'ai mon courant qui arrive, bon, du mur. Et puis, le relais est activé par la carte mère. Lorsque la carte mère active le relais, alors il envoie l'électricité directement à mon bed en 110 volts. 110 ou 115, 220, 230. Puis, il va faire chauffer le bed directement. Et lorsque la carte contrôleur nous dit, ben non, on ne chauffe plus. Alors, il va désactiver le relais SSR, tout simplement. C'est un relais, mais qui est utilisé, il n'y a pas de relais mécanique là-dedans. C'est pour ça que ça s'appelle le Solid State Relay, SSR. C'est un relais non mécanique. Un MOSFET ou un relais. On va appeler ça en anglais un MOSFET ou un Relay. Alors, c'est à peu près le même principe qu'un SSR. Mais c'est un relais non mécanique. Mais souvent, ça va être pour des plus petits voltages. Par exemple, lorsque je ne veux pas que le courant passe par ma carte mère pour chauffer mon bed. Mettons que j'ai un bed de 300 watts. Et je ne veux pas passer par ma carte mère pour ça parce que les MOSFET sur ma carte mère ne sont pas assez gros. Alors, je vais utiliser un MOSFET. C'est-à-dire, ma carte mère va être utilisée seulement que pour envoyer le signal. Et l'alimentation va partir de mon alimentation, passer par le MOSFET, aller directement à mon bed. Comme ça, la grosse partie de l'ampérage est tirée directement à partir de l'alimentation. Et non, ne passe pas à travers la carte mère. Donc, les Tevo Tarantula devraient avoir ça parce que j'ai eu des problèmes avec ça. Le connecteur avait fondu. Moteur pas à pas ou un stepper ou un stepper moteur. En anglais, c'est stepper-moteur, stepper-moteur. C'est, dans le fond, les moteurs qui sont utilisés en impression 3D. Il y a différents styles. Normalement, on parle de NEMA 17 dans les imprimants 3D avec un mouvement de 1,8 degrés. C'est-à-dire, un mouvement, un step, c'est 1,8 degrés. J'en ai aussi à 0,9 degrés, qui c'est la moitié. Cependant, n'oubliez pas que 1,8 degrés peut être divisé en 256 microsteps, dépendamment des draveurs. D'accord? Donc, 1,8 degrés, divisez ça en 256, puis vous avez le mouvement exact, le nombre de degrés exact pour un step ou un microstep, ou un baby-step, dépendamment comment vous appelez ça. Mais il y a aussi des 0,9 degrés qui peuvent être divisés en 256. Alors, on peut avoir une précision assez élevée avec des stepper-moteurs. Le draveur, puisqu'on en parle, c'est lui qui va contrôler le moteur pas à pas, parce que le moteur pas à pas, c'est juste une question de champ électrique qui fait bouger le moteur, puis lui, il va contrôler les différents champs électriques. En anglais, on dit draveur. En français, on va dire, excusez-moi, pilote. Draveur, ça vient de l'anglais, ou contrôleur de moteur pas à pas. En anglais, draveur, stepper-driver, stepper-moteur-driver. Les modèles communs qu'on entend parler, c'est les A49-88, les DRV-88-25, TMC-2208. Là, on est rendu avec les TMC-2209 aussi. Alors, il y en a plusieurs styles. Évidemment, un draveur bas de gamme, mettons, comme un A49-88, va coûter peut-être 3-4 dollars le draveur. Mais si je regarde pour un TMC-2209, va coûter 15 à 20 dollars le draveur. Mais on a plus d'avantages, il y a plus d'options aussi là-dessus. Il y en a qui vont avoir le détecteur de fin de course directement dans le draveur. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'avoir de commutateur ici. Mais directement le draveur va dire, OK, je sens qu'il y a une résistance sur mon moteur. Donc, j'active la fin de course, des choses comme ça. Dépendamment de vos besoins. Il y en a qui sont plus bruyants que d'autres aussi. Absorbeur de vibrations, absorbeur de choc, damper. C'est quelque chose, j'en ai sur lui et je n'en ai pas sur lui. Dans le fond, je vais mettre entre mon châssis et mon moteur pour couper les vibrations. Puis, ça coupe énormément le bruit. Ça fait une grosse grosse différence. Prenez-en de bonne qualité parce qu'à la fin, ils peuvent bouger. Écrou-marteau. C'est ce qui permet de mettre des vis dans les rails ici, dans les extrusions. Autrement dit, l'écrou rentre comme ça. Et quand je visse, elle va tourner à 90 degrés. Elle va barrer comme ça. Donc, ça me permet de visser. TL-Smooter ou des ponts d'iode. C'est moins connu un petit peu sur le nom de ponts d'iode. C'est plus TL-Smooter. TL-Smooter va s'installer entre mon moteur et mon driver. Parce qu'il y a certains drivers comme les 49-88 ou les 88-25 qui vont faire une peau de saumon. C'est-à-dire, une genre d'harmonique qui se crée dans le mouvement. Et puis, quand je regarde mon impression, je vois que ça fait comme de la peau de saumon. Alors, lorsque je mets les TL-Smooter, on va dire que ça rectifie le signal. Puis, ça permet d'avoir une meilleure qualité d'impression. Je ne rentrerai pas dans tous les détails techniques là-dedans. Mais c'est pour enlever principalement la peau de saumon. Ça ne fait pas d'autre chose. Si votre imprimante n'a pas de peau de saumon, vous n'avez pas besoin de TL-Smooter. D'accord. Alors, capteur de température ou la thermistance. En anglais, heat sensor, thermistor, heat sensor. Je l'ai écrit deux fois. Pas pire. Dans le fond, c'est l'autre petit détecteur. J'ai mes cartouches de chauffe dans mon bloc de chauffe. Puis, j'ai une petite sonde de température. Normalement, on va utiliser des NTC100 ou des 100K. Il y a aussi des PT100 de plus en plus populaires qui permettent d'avoir une meilleure précision au-delà de 250 degrés Celsius. Parce que c'est les NTC100 ou les 100K. Elles autres, rendus à 245-250, perdent énormément de précision. Puis, à 280, je n'ai plus de précision avec ça. Donc, je dois y aller avec un PT100 qui lui va avoir une précision des fois jusqu'à 400 degrés. Donc, c'est ça. Support de filament. C'est ça ici. Alors, en anglais, c'est spool holder. Ensuite de ça, roue, roue en V, roue pour extrusion, roue pour extrusion en V. C'est tous les petits trous qu'on voit ici. En anglais, ça s'appelle un V-slot wheel. Vis trapezoïdale, tige trapezoïdale ou vis sans fin. C'est ce genre de vis-là. Normalement, on les retrouve en Z. Mais il y a des imprimantes qui l'ont aussi en Y et même en X, dépendamment de certaines imprimantes. Mais j'ai vu des imprimantes qui l'avaient sur les trois axes. Écrou de vis trapezoïdale. C'est l'écrou qui permet à la pièce de se fixer après pour pouvoir bouger sur la vis trapezoïdale, tout simplement. Et dernier point, le marlin. Alors, le marlin, ce n'est pas Merlin. C'est vraiment avec un A. Marlin. Parce qu'un merlin, c'est un sorcier des légendes de je ne sais pas trop où. Mais avec le roi Arthur, je crois, le merlin. Mais ce n'est pas ça. C'est vraiment Marlin comme le poisson. C'est le firmware ou le microcode qui est dans l'imprimante. C'est que j'ai ma carte contrôleur. J'ai toutes mes composantes, mais il y a besoin d'un logiciel pour coordonner tout ça, si on veut. Alors, c'est le firmware qui fait ça. C'est le microcode. Et puis, la plupart des imprimantes ont Marlin. Certains d'autres ont des propriétaires. Ou il y a aussi de plus en plus Smoothieware ou RepRap qu'on va voir là. RepRap, excusez-moi, RepRap, qui font des firmware. Mais le plus commun, c'est Marlin. J'ai oublié de le mettre, mais on a aussi les petites chaussettes qui vont par-dessus le bloc de chauffe pour stabiliser la température et la protéger du vent. Parce qu'il y a des blocs de chauffe qui vont être refroidis par le refroidissement des matériaux, par le ventilateur des refroidissements des matériaux. Et ça fait baisser la température, ça cause des problèmes d'impression. Donc, la chaussette permet de garder une température stable et de protéger du vent. Donc, oui, il y a d'autres pièces. Il y a beaucoup d'autres pièces. Il y a les molettes d'ajustement, tout ça. Mais normalement, si vous avez passé à travers tout ça, puis vous connaissez ces pièces-là, et que vous parlez avec quelqu'un qui connaît l'impression 3D, puis vous dites, écoute, j'ai un problème sur mon profil parce que mes vis-lots sont trop lousses, puis je n'ai pas de notes excentriques. D'ailleurs, les notes excentriques, je devrais les rajouter, là. Je vais les rajouter. Les notes excentriques, c'est des écrous excentriques qui permettent de resserrer les roues sur mon extrusion, sur mon profil. Je vais les rajouter là-dedans, là. Il n'était pas dedans, mais je vais les rajouter. Il y en a d'autres, mais avec ça, vous êtes en mesure de tenir une conversation avec quelqu'un qui connaît bien l'impression 3D et la mécanique de l'impression 3D. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour les débutants. Oui, il y en a beaucoup plus, mais je ne peux pas toutes les mettre. Si des fois, vous voulez rajouter des noms de pièces, allez-y dans les commentaires. Puis, lorsque j'aurai quelques temps, je regarderai dans les commentaires, puis je rajouterai les pièces là-dedans, puis on va essayer de garder ça vivant. En passant, ne gênez-vous pas pour télécharger le document et le partager à qui vous voulez. Je n'ai pas de copyright là-dessus. La seule chose, c'est que ça vient au moins de la chaîne du Guero Loco. Donc, ça ressemble à ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit cours d'impression 101, du moins sur les pièces. Je veux remercier les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501